Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre fin d'année se passe le mieux possible. Je pense que je vous la mettrai vers la fin de l'année, elle devrait arriver... Attendez, je compte... 1, 2, 3... Elle devrait arriver en début d'année en fait, donc voilà. J'espère que votre fin d'année s'est bien passée et que votre nouvelle année se passera le mieux possible également. Encore mieux que cette année. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, je m'étais mise comme ça parce qu'on était dans un lieu particulièrement sordide. Oh non, on n'avait plus de lanterne ! C'était quoi ce bruit ? J'en ai totalement perdu ce que j'étais en train de vous dire en fait. Je ne sais plus où j'en étais. Je crois que j'étais en train de m'embrouiller dans les dates. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est la seule chose qui était importante, c'est que je voulais vous souhaiter tout plein de bonnes choses pour vous, pour l'année prochaine, pour cette année et pour tout le temps en fait. Et que je voulais vous demander si notre année avec Amnesia, mais ils m'ont perturbée. Ah, je n'aime pas du tout ces machines en fait, c'est un des trucs qui me fait plus peur dans Amnesia. Et malheureusement pour moi, visiblement c'est l'ambiance qui ressortira majoritairement du prochain Amnesia, Machine for Pete. C'était l'ambiance qui ressortirait majoritairement du Amnesia, Machine for Pete. En plus des décors extérieurs, mais bon l'extérieur c'est sympa, ça change un petit peu, mais ça fait peur en raison des grands espaces dans lesquels on ne sait pas où aller. Parce qu'on a encore plus de chances d'échapper au monstre, mais on a également encore plus de chances d'être surpris par un monstre. Et c'est pas forcément la meilleure chasse, et j'aimerais bien un peu d'huile en fait, parce que je ne vois rien, vous ne voyez rien, personne ne voit rien. Et résultat, on va se perdre. Voilà, mais quand je vous parlais de grands espaces, je pensais aussi à ce genre de grands espaces avec des endroits partout, machin. Bon bah déjà on a une clé là, je n'ai pas de porte. Mais attendez, Sea Wars, c'était pas dans notre pièce. Putain non ! Viens là, viens là. Oh non ! Oh non, mais quelle conne ! Pardon, 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 pardon. Il faut que j'arrête. On attend, on attend, on attend, on attend. On attend des Sea Wars, je crois que... Je crois que je suis perdue. Je crois que c'était au niveau des égouts, là où il y a l'eau, tout ça. Il me semble avoir remarqué Sea Wars. Oh mais il nous faut absolument, absolument de l'huile. Oh mais on n'y arrivera jamais sans huile. Je ne me souviens pas, mais j'ai gaspillé mon huile avant. Ou quelque chose comme ça, pour ne plus en avoir du tout, parce que quand même. Oh non, en plus il y a un monstre dans les parages et je ne sais pas où il est. Quelle horreur. Ce n'est pas là, là c'est une pièce, il n'y a rien. Il m'a fait peur ! J'ai cru que c'était le monstre. Alors attendez. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est de l'autre côté, c'est là-bas. Je crois que c'est là-bas, Sea Wars. Si je me trompe, il faudra retourner dans la salle des machines pour trouver une autre porte où il doit y avoir Sea Wars. Et si jamais il y a de l'huile là-bas, c'est grave, je n'y retourne pas. On trouvera de l'huile plus loin. Sea Wars. Oui, oui, en fait on a eu de la chance, on est tombé directement là où il fallait. Je ne sais pas s'il y avait autre chose à faire dans la salle des machines, mais comme je vous l'ai dit, je déteste ça et ça me fait super peur. Ah, c'était quoi ? Ah, c'était ça. Punaise. Oh là là, c'est quoi ce bruit ? Oh putain, il y a mon problème. Ah non, mais, 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 chute. Chute. Oh bah c'est super, je suis déjà perdue. Oh là là. Oh là là, je ne parle pas beaucoup, mais j'emmène franchement pas l'argent, parce que là, bonjour, bonjour l'ambiance. Ce ne sont même pas les monstres qui font peur, là, c'est vraiment absolument tout. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Serge Brusselot, mais c'est un excellent auteur. D'ailleurs, excellent est pour moi un euphémisme, parce que c'est mon auteur préféré de loin. Pour moi, c'est même plus qu'un écrivain, c'est un créateur de monde, au moins au même titre que Lovecraft ou Cleve Barker. C'est un génie de l'écriture, un génie de l'imagination, un génie de la création de l'univers, un génie d'absolument tout. Et j'ai l'impression d'être un petit peu dans la même situation que ces personnages parfois. C'est-à-dire que, tu sais, ce ne sont pas seulement les monstres, c'est la nature, l'univers en lui-même qui devient un danger, et pas seulement les créatures qu'il peut contenir. Et au-delà de la matière vivante, j'entends les murs, j'entends l'air ambiant, j'entends la lumière, le sol, chaque petite particule. Enfin bon, bref. Bref. Bref, voilà, donc... Oh non ! Il était en train de taper là-dessus. Oui, donc voilà, tout ça pour dire que ça fait vraiment peur, voilà. Et pour... J'en profite du coup pour vous le conseiller, parce qu'ils sont vraiment tout géniaux. Alors c'est un écrivain français. Qui écrit... Qui a écrit au moins 150 livres. Je ne peux pas y aller en fait. Ouais, donc il en est à plus de 150 livres. Il écrit depuis plus de 40 ans, si je ne me trompe pas. Il a une plume absolument splendide. Vraiment, vraiment splendide. Quant au genre de livre, c'est assez compliqué. Parce que j'ai tendance à dire que... Pas moi, pas seulement moi. C'est... S'il est un genre à lui-même en fait. Il se suffit à lui-même. On peut trouver de la science-fiction, du roman moyen-âgeux, des livres policiers, des livres jeunesse. On peut trouver des livres psychologiques aussi. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est vraiment pas mal. Comme Le Nuisible, par exemple, qui est un très très grand livre. Comme beaucoup, je n'en ai pas d'autres en tête. Et je suis loin de les avoir tous lus, hélas. Mais il est vraiment, vraiment... C'était sûr qu'elle annoncerait un visite. Il est vraiment, vraiment excellent. Vraiment, vraiment génial. Et on ne s'en lâche jamais. Parfois, il y a des livres qui se suivent. Il y a des séries. Il y a des livres qui reprennent des personnages. D'autres livres, pas forcément... Disons que ça suit sans se suivre. Les uns se suffisent. Se suffisent parfois. Mais on peut retrouver un même personnage d'un livre à un autre. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a des tas de choses à dire. Mais... Comment je pourrais casser ça ? Je pense qu'il faut que je le casse. As-tu, j'ai essayé ça. Mais je ne pense pas. Oui, non. Ah, je suis bloquée. Je suis totalement bloquée. Mince, quel malheur. La question est, y a-t-il des escaliers pour remonter là-bas ? Où ? Ouais. Je crois bien, oui. Mais il ne peut pas monter les escaliers. Il est sorti de l'eau. Vous avez vu, il est sorti de l'eau. Mais comment est-ce qu'il peut sortir de l'eau ? C'est juste impossible pour eux de sortir de l'eau. Pourquoi diable il est sorti ? Je rêve. De quel droit ? Il va sauter, on va aller prendre l'escalier. On voit, c'est très bien, il m'a tué. Au moins, il va nous laisser tranquille. Voilà. Mais s'il peut sortir de l'eau, je vous avoue que je ne suis pas rassurée. Pour autant, il me faudrait vraiment, 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 vraiment de l'huile pour ma lanterne. C'est totalement indispensable. Bon, ben, on sait où ça mène. On l'a trouvé tout à l'heure. Il n'y a pas de l'huile. Oh. De l'huile, quelque part, si possible. Non. Je peux le sortir ? C'est coincé. D'accord, donc je peux... Je peux... Je peux pleurer sur mon huile, je n'en aurai point. Il y a quelque chose à mal, mais il n'y a rien. Donc, on va descendre par la trappe. Je ne sais plus où aller. Il doit être là-bas. Je ne suis pas tellement tentée par la trappe. Je crois que justement, on voulait nous faire croire qu'il y avait un homme enfermé dedans et qui tapait. Ça aurait été un humain passe encore, mais... Mais il a peut-être été tué par un monstre et on va se retrouver face au même monstre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Ah bah évidemment, il y a une crise cardiaque. Il faut essayer de t'échapper. Oh god ! Je sors d'ici maintenant. Oh ouais, mais il ne me fait pas courir. Ah non, 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 non. Pas le stress de courir. Il y a forcément un truc de caché. Il y a forcément un truc de caché. Attendez, en plus j'en ai... Attendez, attendez, on va faire une pause de 30 secondes. J'ai entendu un... Euh voilà, désolée, euh... C'était... Ouais, c'était rien. Euh... Il n'y a rien. Je n'ai pas une potion de raison. Ça m'étonne qu'on nous fasse descendre là-dedans et qu'on nous fasse ressortir sans rien prendre. Je sens le gros piège. Je suis bloquée en plus et je dois ressortir. Oh ! Ah bah d'accord. Là, c'était prévu pour. Remarque, on nous avait fait le coup au début aussi à nous changer d'endroit là avec la fumée et tout ça. Avec le brouillard, pardon, plutôt, je pense que de la fumée. Oh, me faites pas courir. Oh non, 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 non. Oh non, pas courir. Pitié. Ah bah... Ah bah tu es tombée. Pauvre de toi. Quelle malchance. Ça, je me souviens que j'étais montée dessus. Donc, quelqu'un les a fait tomber encore. Comment ça, je sors d'ici maintenant, mais je sors, je vais où ? D'accord, ça s'est renversé. Il n'y avait pas de porte là. J'aimerais bien de l'huile. De l'huile. De l'huile. Tout est renversé. Ok. Y'a-t-il... Oh, il est carrément à l'envers, le bureau. Pourquoi je peux le toucher ? C'est bizarre. J'aimerais de l'huile. S'il vous plaît. On a besoin d'huile pour y voir quelque chose et pour ne pas devenir fou pour Daniel. Mais je ne m'appelle pas Daniel. Je m'appelle comment encore ? Là, c'était... Derek, non ? Oui, Derek. Je vais dire Derek à chaque fois. Elle a grincé. Là, quand je vous dis que c'est une machination des éléments et de tout contre moi, c'est exactement ça d'enjeux. Oh putain, non. Oh putain, non, je cours, j'ai trop. Tu as besoin de courir. Mets fin à tout ça. Souviens-toi, nous sommes tous destinés à une chose bonne. L'es-tu, Derek ? Pourquoi il n'y a pas de suite ensuite ? Oh, ça sent mauvais à chaque fois ça. Pas de mauvaise surprise. C'était sa maman je pense. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger. Ah, j'avance tellement lentement. Le pont n'a pas l'air suffisamment costaud pour me laisser passer. Je devrais passer, je devrais essayer d'être lent et de bouger vite. D'accord, mais on peut le casser si on est trop brusque. D'accord, les trucs s'éteignent au fur et à mesure. J'ai même plus d'huile, quoi. Oh là 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 là. Je ne peux pas courir plus vite. Je vais au maximum de ma vitesse. J'enfonce ma touche shift en fait. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Ça tourne je pense. Vu que ça s'éteint au fur et à mesure, il faut suivre les lumières tant qu'on les voit. Ça nous amène à une petite maison. Autre avis, on va à la petite maison. Ah ! Oh putain. Ouais on va à la petite maison. Il fallait suivre les lumières. Maison étrange. Ouais bah. Comment dire que maison étrange... Ça ne donne pas vraiment envie d'y aller. Oh non. Je suis encore tombée d'une crise casiaque. Oh là là. Qu'est-ce que vous remettez ? Je ne fais rien, c'est une cinématique. Là je fais. C'est plus une cinématique. Il y a quelque chose là derrière mais je n'y ai pas accès. J'appuie sur n'importe quelle touche tellement il ne me fait pas. Je confonds toutes mes touches. C'est terrible. Ah mais... Dites-moi qu'il y a de lumières cachées quelque part. D'accord ok. Bon. On a trouvé la suite je crois. Donc en fait on va déplier cette lettre et puis on va enlever ça. Recherche 514. Ce n'est pas la mort ni la maladie car ce que j'ai vu derrière moi n'est pas naturel. Ce que j'ai vu ce sont les anges de Dieu devenu diable de Satan vivant. Ce que j'ai vu ne peut pas être expliqué car tout ce qui frappe à ma porte et sont deviennent silencieux trop rapidement pour que je puisse répondre. Ces démons sont venus de ce que de rien de ce que nous avons fait. Dieu a relâché je ne sais pas ce que ça veut dire ça là. Et pour cela nous devons courir. La fin est proche et maintenant c'est mon tour. Si vous lisez ça vous n'êtes pas loin derrière. Venez me chercher démons appelé de cet enfer relâchez votre force sur moi sans un seul hurlement. Je suis prêt à être pris mais d'abord vous devez voir il y a des anges en moi et vous ne succéderez pas. Enfin vous n'y arriverez pas. La fin est proche. Il s'est enfermé là-dedans je ne peux pas l'ouvrir ok ok mais j'aimerais bien j'aimerais bien de l'huile en fait donc ce que nous venons de lire ce n'est pas bon signe du tout en gros c'est bientôt notre tour d'y passer grâce à notre cher père et ses recherches démoniaques c'est lui qui a dû d'ailleurs on a vu plein de choses pour invoquer les démons chez lui donc c'est effectivement son père qui a dû les invoquer pendant un moment je me suis dit je vais vous laisser là puis je me suis dit non non quand même ce serait pas gentil ce serait pas gentil du tout de vous faire ça et ce serait pas très courageux attendez il y a de la madou là ça peut pas me rendre malade ces champignons ça peut pas me transformer en méchant excusez-moi je suis un peu un peu silencieuse là mais je suis pas tranquille qu'est-ce que c'est que ça par terre putain j'ai l'impression d'être dans les villes dead avec les expériences d'invocation de démons tout ça qui vont arriver et qui vont me prendre et les et le livre qui me fait un petit peu penser à la cassette attendez on va prendre le mot et on va aller voir à la porte ils me font peur avec leur bruit à côté entrée personnelle dieu je ne peux pas rester ici plus longtemps l'is ne m'a pas rapporté de l'eau d'un homme depuis deux mois et et ma réserve commence à devenir vraiment vraiment très 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 basse je deviens vraiment malade et plus je bois ces potions et plus j'oublie des choses le d'un homme a énormément de symptômes de l'amnésie me donne énormément de symptômes de l'amnésie ok réfléchis essaye d'être intelligent soit intelligent mais bon j'ai fermé la porte de la caverne suivant ce grenier cette cave j'ai caché la clé mais où où est-ce que j'ai caché la clé le reste du lot d'un homme est ici je dois réfléchir où est cette fiche clé j'ai fait tomber le crâne ta clé n'est pas là ta clé n'est pas là ta clé n'est pas là j'aimerais bien un peu de lumière pour savoir où il a caché la clé je vais la louper peut-être là-dedans non peut-être là-en-dessous je vois j'ai vu je l'ai vu je l'ai vu non j'ai peut-être vu un champignon ah non j'ai vu la clé c'est bon c'est bien ça mais risquez pas de la retrouver elle est mise à cacher ne faites rien non je l'ai ouvert un peu un peu violemment en fait mais j'ai été effrayée je veux de l'huile putain de merde il n'y a plus d'huile elle ne veut pas me donner d'huile plus il y a plein de choix vas-y fais un bouquin d'enfer je ne te dirai rien vas-y Derek qu'est-ce que c'est glauque par ici oh putain aïe mais c'est de l'huile je vais devoir casser ça oh la la faut que j'aille là-dedans mon dieu oh la la quelle horre je vous préviens quand j'ai cassé ça je pense qu'on fait une pause parce que ça commence à me faire part c'est de l'huile mais j'avais pas un monstre oh non mais c'est bon faut arrêter oh non non mais non ok mais si t'avais un marteau qu'est-ce qu'ils ont fait à lui il parle pas comme Justine mais y'a rien là mais y'a rien y'a rien et pourtant il me faut t'es pas là toi attendez ils l'ont fait bouger on va voir s'ils ont cassé la porte je l'avais pas fermé oh y'a une porte derrière oh mon dieu mais quelle horreur heureusement qu'on nous fait pas tomber là-dedans parce que c'est un peu glock oh la la on a des escaliers on a une porte ok on est en train de manger devant la cheminée tu es par surprise par un monstre monstre ou un démon du coup je sais pas mais c'est un petit peu la même chose oh y'a une autre porte mais y'a une petite lettre non combat parfois on a besoin de s'enfuir pour voir qui va nous suivre c'est difficile de répondre à la question qu'est-ce qui ne va pas quand rien ne va je suis fatiguée d'essayer malade à force de pleurer je sais que j'ai souri mais à l'intérieur je me meurs peut-être qu'un jour cela ira à nouveau c'est tout ce que je veux je m'en fiche de ce que cela nécessite je veux juste aller mieux à nouveau quand j'étais plus petit pleurer semblait toujours être la solution maintenant que je suis plus grand pleurer semble être la seule option je suppose qu'arrive un point qu'arrive un moment où vous avez juste besoin d'arrêter d'essayer parce que cela fait trop mal de continuer fatiguée de vivre et effrayée de mourir je dois maintenant m'en aller sans aucun au revoir juste parce que je souris ne veut pas dire que je suis heureux excusez-moi pour d'un bon ça va très bien avec ce petit mot ça tombe à point mon temps est venu et ainsi je m'en vais pour un monde meilleur loin derrière je vous aime tous comme vous pouvez le voir mais c'est meilleur maintenant parce que c'est mieux maintenant parce que je suis libre signé Brent Farwell c'est ah ouais d'accord ok ben on va on va s'arrêter là comme j'avais dit qu'on s'arrêterait là et pour que ce soit pas trop long parce que sinon je vais encore encore perdre le fichier vidéo et il faudra tout recommencer et il en est hors de question donc voilà donc ben voilà je vous souhaite une très bonne journée soirée des semaines même vu que maintenant je vous en ai un par semaine et je vous dis à très bientôt